bonjour à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne zara koukanko mary babi comme fric à l'été n'est qu'une caméra et j'espère que vous allez bien en tout cas alors aujourd'hui on va préparer un pain qu'on adore à la maison donc c'est le nann et le nano fromage donc c'est délicieux donc on y va pour les ingrédients donc le maquadr radell htajou 500 g de farine 500 g de farine bien évidemment de la vache kiri donc bache kiri une cuillère à soupe de levure de boulanger mais et qui pourra dire qu'il est le rose je suis mais le cas et d'être socker deux cuillères à soupe de sucre une cuillère à café de sel mais il casquera du mal à un sachet de levure chimique pas qu'il ya d'ailleurs mérite au gâteau à 10 à 11 grammes trois cuillères à soupe d'huile de table que ce soit tournesol ou colza donc là j'ai moins de l'huile de colza la tête mérite d'il zid nabatia là j'ai deux verres de lait chacun 170 millilitres tiède au total j'ai 340 millilitres de lait tiède c'est mieux 40 millimetres d'il a l'air d'affi ensuite ce qu'il ya ici c'est vraiment optionnel c'est pour aromatiser l'unan plus tard j'ai du beurre j'ai du persil coriandre mélangé et deux têtes d'ail coupé ou deux gousses d'ail pardon coupé donc comme ce que je disais ça c'est vraiment optionnel vous pouvez rajouter vous pouvez laisser le beurre et vous pouvez par exemple retirer le persil coriandre et le remplacer par le thym par contre vous mettez pas l'ail vous mettez uniquement le thym donc ce n'est pas d'abord on y va pour la préparation et charla on y va pour la préparation donc moi je vais le faire au robot mais vous pouvez prendre uniquement saladier et faire à la main donc les bras j'ai une petite rata jeune moi je vais me faciliter la vie avec le robot alors du coup on prend donc notre premier verre de lait donc 170 millilitres de lait que je perce ici donc casse l'eau ou d'y a l'ailé de 7 millilitres je le mets ici je vais rajouter donc la levure en la levure chimique et la levure chimique et le sucre ensuite je mets ma farine farina la levure chimique la levure chimique le gâteau melchhe le sel et l'huile z donc là on va pétrir on va donner l'achinera et on rajoute le lait suab suya donc un petit peu de lait suab suya bon j'arrête le robot juste pour vous dire que moi du coup ça m'a pris 340 millilitres de lait exactement après chez A15 c'est pour ça je vous demande de rajouter petit à petit chaque farine est différente moi j'ai utilisé la T45 si vous utilisez la T55 elle va certainement demander plus de lait tout dépend en fait de 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 la qualité de votre farine à savoir qu'il y en a qui peuvent faire les nan à la farine complète donc j'ai utilisé cette farine de lait et j'ai utilisé cette farine de lait du coup c'est pour ça que le gâteau de lait une fois que notre pâte a été donc pétrie on va venir la couvrir avec du film et on va la laisser reposer une demi-heure tranquillement et on revient après du coup voilà notre pain à monter donc Robsdian Ahmed notre pain à l'agne je vais venir fariner le plan travail voilà juste un petit peu de farine voilà et on va venir découper vous faites la taille que vous voulez vous faites la taille du coup moi je vais faire des tout petits donc on y va voilà voilà c'est parti c'est parti je les gâle mais boule mais à vous de les peser si vous avez envie moi ça ne me dérange pas c'est ça la cuisine maison aussi voilà j'ai terminé mon pain je reprends mon plastique que j'ai retiré et je viens couvrir avec on ne gaspille pas on ne prend pas notre plastique on utilise celui-là voilà et on va laisser 10 minutes et après on va commencer à les fourrer au fromage on va passer au façonnage je mets un petit peu de farine donc un des chouettes je viens chercher ma petite boule de pâte on l'aplatit d'abord avec les mains je prends mon fromage j'en mets deux comme ceci et on va bien sceller on appuie fort comme ça pour bien sceller une fois qu'on a bien scellé on ramène pour reformer un rond et de nouveau on essaie de lui donner une jolie forme voilà on la remet de nouveau ici et on la couvre je ramène ma pâte je l'étale comme ceci juste avec les doigts je prends mon fromage et je viens sceller comme ce que je vous ai montré c'est là on s'aime bien une fois que c'est bien on re-ramène sur chaque côté pour lui donner une forme ronde c'est pas grave si la pâte elle colle parce que moi j'aime pas trop mettre de la farine sur le pain après il est sec du coup on essaye de vraiment de mettre le moins de farine possible voilà après pour vous si ça colle trop vous pouvez mettre de la farine donc je reviens poser mon pain ici donc là on va passer à la cuisson et incha'Allah donc là je vous montre juste le feu donc c'est à feu doux c'est à feu doux avec de la farine vous allez avoir du mal à l'étaler et du coup vous allez appuyer et le fromage il va sortir donc il va mettre un peu sur la farine alors sur la farine on va dire qu'il s'agisse le fromage pourquoi ? parce que la pâte en fait elle forme des bulles et ces bulles en fait quand on appuie fort elles éclatent et le fromage sort par les bulles du coup nous on ne veut pas que le fromage il sort du coup on y va doucement comme ça avec les mains donc on va mettre des nages tout doucement comme ça voilà prenez du plaisir quand vous faites les choses surtout en cuisine la cuisine c'est censé être un plaisir on prend le temps de faire là je m'aide avec le rouleau je viens avec mes mains je huile le rouleau juste comme ça et je vais doucement avec le rouleau j'appuie pas juste je le fais passer comme ça avec le rouleau je la retourne et j'y vais doucement comme ça voilà et je m'aide avec les mains ou avec le rouleau comme vous voulez ce qui vous arrange mais quand c'est le rouleau n'appuyez pas fort avec les mains on maîtrise mieux notre notre force le poids avec le rouleau on a du mal du coup on va doucement c'est vraiment léger vraiment j'essaie de vous expliquer au mieux parce que je sais qu'en commentaire vous allez me dire ah mais le fromage est sorti ou pas et du coup moi vraiment si vous suivez ces conseils là le fromage il va pas sortir donc là j'ai terminé voilà à peu près comment dire l'épaisseur donc à peu près comme ceci et là on va la mettre à cuire je vous emmène la caméra vers la poêle en dehors de la tête j'enlève le couvercle je ramène mon âne et je viens le disposer ici un petit mèche tôt peut-être 4 fois un petit mèche tôt on y va doucement pour la retourner on va essayer de la mettre au centre et on la recouvre on la retrouve je vous montre juste comment elle a gonflé donc là on vient à la retourner et toujours doucement vous voyez donc là elle a bien gonflé notre pain elle est tout beau et on peut la retirer avec le fil de vache vous voyez comment ça gonfle ? vous voyez comment ça gonfle ? donc là on va préparer notre beurre donc là je prends mon beurre c'est notre beurre aux herbes pour accompagner nos nannes donc on fait fondre le beurre comme ça et ensuite je rajoute l'ail et le persil coriandre je viens disposer mon nannes comme ceci du coup moi les enfants ils n'aiment pas trop l'ail du coup je ne vais pas faire la totalité notre garniture juste comme ça par dessus voilà donc notre nannes est prêt, elle est terminée comme ceci donc franchement c'est délicieux je vous invite à reproduire la recette chez vous en tout cas je vous remercie de l'avoir suivi et je compte sur vous pour m'encourager avec vos likes vraiment like et like et like cette vidéo partagez la avec vos amis ça m'encourage et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore activez la cloche en bas pour recevoir mes futures vidéos et puis moi je vous dis à très très vite inshallah pour de nouvelles recettes salam alaykoum merci 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 merci